L'idéation, la créativité, la technologie, ça fait partie de l'essence même d'Argon. Pour se distinguer dans un marché où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est d'amener des produits qui sont encore plus proches des besoins des clients. Notre clientèle, c'est des cyclistes ou des cyclistes en devenir qui veulent à la fois performer, mais aussi se garder en forme. Donc on essaie aujourd'hui d'avoir une gamme de produits beaucoup plus élargie qui touche un marché beaucoup plus large. Qu'on soit un cycliste du dimanche ou un cycliste professionnel, l'attente de qualité et de performance est la même. C'est quelque chose qui motive chacune de nos décisions dans le développement du produit, dans le choix des composantes, et surtout dans l'habillage complet du vélo. Nous utilisons les accéléromètres qui sont montés sur la voiture, nous pouvons analyser les données et les transformer en données de la fréquence. L'importance est de créer quelque chose qui est quantifiable, et donc être capable d'associer un nombre avec un sens est notre challenge principale ici à Argon 18. Pour nous, la performance, c'est en fait atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début d'un projet, puis les atteindre le plus proche possible. Le département de recherche et développement, c'est un département avec qui je collabore quotidiennement. Pour moi, c'est ce qui représente la richesse d'Argon 18. Notre rôle en R&D, c'est d'être un catalyseur de créativité, de concrétiser les idées, puis transférer ça en produit. On a toujours de la nouveauté, beaucoup de défis également pour supporter cette créativité-là de notre équipe de recherche et développement. On est une équipe jeune, vraiment engagée à atteindre les objectifs de la compagnie, donc une mobilisation pour offrir un produit de qualité exceptionnelle à nos clients. Argon 18 Latt & Stort, c'est un projet européen pour Argon 18, et on a un projet européen pour faire un projet européen, et on a un projet européen pour les clients et les clients. Le projet européen est pour tous les clients, et on a un projet européen pour faire un projet européen pour les clients. Le nouveau Krypton, c'est le confort. On a fait beaucoup d'itérations en analyse parallèlement finie, donc on a joué avec différentes formes de fourche, différentes formes de tubes de direction, pour voir ce qui donne plus de confort avant, sans compromis sur la rigidité ou sur le poids du vélo. Oui, tu veux quelque chose de plus confortant, mais tu ne veux pas sacrifier la performance. C'est le travail qu'on a fait avec le Krypton pour donner ça dans un package complet. L'approche graphique sur le nouveau Krypton Pro, on voulait mettre l'accent sur le côté premium de ce produit-là, puis l'accent a été mis sur des pièces qui sont souvent négligées dans le traitement esthétique d'un vélo. Une petite compagnie Chargon, il a facilement place à la créativité de tout le monde du personnel. D'avoir la bonne couleur, puis le bon fini, c'est un long procédé pour respecter justement le concept initial. Si on regarde l'évolution de l'image d'Argon 18, le Krypton, c'est comme une synthèse de comment la compagnie a évolué. On a toujours été reconnus pour faire des vélos rouges, blancs et noirs. Capables d'arriver à quelque chose comme ça, bien, ça prend beaucoup d'efforts, puis de logistique derrière ça, puis de ses erreurs. L'eastern A WORLD le DA corresponde chez L collaborateurs, c'est logique de la Swér Clairmont. C'est pourquoi on va valait à baisser avis, c'est d'ailleurs qu'on travaille l'acc Date et plus de financier. Face à l'communautoculture pour faire en lasting accès de l'activité, les images pour définir le boule de lasociale de l' harasserie. Être avant-gardiste, être littéralement à l'avant de la prochaine tendance, c'est quelque chose pour lequel on se bat au quotidien chez Argon18. Puis, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour identifier les balbutiements d'une nouvelle tendance, pour s'assurer d'être là au bon moment avec le bon produit qui répond aux bons besoins pour le client. Ce qui est le plus important pour Argon18, je pense, c'est de créer des produits puis des expériences qui vont vraiment chercher chaque personne. Le design, c'est une des façons d'aller chercher ça. Des valeurs que moi, en tout cas, je sens personnellement le plus de Argon, c'est la passion. Les gens ont de l'énergie, les gens sont passionnés, les gens ont envie de travailler puis de faire plus pour l'entreprise, de vraiment s'investir. Alle cygler, som vi leverer, til vores europæiske market, det gælder både dem, hvor vi har traditionelle distributure, og dem, hvor vi leverer til forhandler, derigemme til slutbord, bliver samlet og kvalitetskontrollert her, på vores europæiske hovedkvartier et lever. Og det gør, at man som kunde, i sidste ende, er fuldstændig sikker på, at det produkt, man modtager, det har den kvalitet, som gør, at man får den køreoplevelse, som vi som firma gør, at man får en plå. Pour Argon 18, le fait de sortir un vélo comme le Krypton et le Krypton Pro, c'est une place vraiment à l'avant-scène du segment All Road. Les gens recherchent plus de polyvalence, recherchent être capable d'aller sur la route, puis tu regardes à gauche, puis il y a un chemin de gravelle, puis d'y aller sans avoir crainte de tout briser ton vélo. C'est vraiment l'évolution du vélo de route. Notre vision, c'est la liberté de choisir ton expérience, ta route que tu veux rouler.